ciao à tutti bonjour à tous il y a quelques jours j'ai fait une super promenade au bord de l'eau sous le soleil à l'île adam dans le val d'oise je vous montre sur la carte où ça se trouve et je vais je vais vous montrer la vidéo je vous invite à regarder jusqu'à la fin parce qu'à un moment il m'arrive une aventure ou plutôt une mésaventure avec une bestiole volante donc si vous regardez jusqu'au bout vous vivrez en même temps que moi ce petit moment pénible en attendant je me présente je m'appelle aurélie je propose des vidéos en français sur la vie quotidienne la culture le patrimoine et la cuisine en france à ceux qui apprennent le français et qui veulent développer et diversifier leur vocabulaire donc maintenant nous allons nous promener au bord de l'eau vous êtes prêts allez c'est parti je voulais vous montrer un endroit très sympa qui se trouve à l'île adam c'est avec des petits étangs il ya plein de de canards c'est aussi le paradis des pêcheurs est ce que vous entendez toutes ces grenouilles elles doivent être cachées dans les roseaux ceux qui ont leur petite maison là bas au bord de l'eau ils sont bien tranquilles est ce que vous voyez tous ces trucs blancs par terre on dirait de la neige et en fait c'est du pollen c'est ce qui tombe des arbres en ce moment garder la route il y en a partout ça quand ça vole on en a dans les yeux dans le nez puis bon malheureusement il y en a qui sont allergiques on va aller au bout de ce petit chemin qui est bien mignon c'est très calme comme endroit il ya vraiment pas de bruit c'est très relaxant ça ce sont des roseaux les plantes qui poussent dans l'eau mon avis quand il pleut beaucoup et les os elle monte je pense qu'on peut plus passer sur ce petit chemin ça doit être totalement inondé ce que je vous disais tout à l'heure les maisons qu'on voit c'est plutôt sympa d'habiter la petite terrasse sur le lac ils sont tranquilles alors apparemment il ya des ruches les ruches c'est là dedans que sont les abeilles pour faire leur miel on va voir si on les si on les trouve je dois rester à distance parce que l'apiculteur comme il va manipuler la ruche il risque d'y avoir plein d'abeilles qui vont sortir alors moi j'ai pas peur des abeilles mais voilà il faut rester à une distance donc ces personnes là ce sont des apiculteurs ils récoltent le miel que laissent les abeilles dans les ruches voyez attention aux abeilles prenez garde et là l'apiculteur envoie de la fumée pour un petit peu endormir et calmer les abeilles parce qu'il va retirer les planches avec les alvéoles je sais pas trop comment ça s'appelle bon en fait j'étais en train de filmer les abeilles qui étaient en train de sortir de la ruche et malheureusement il y en a une qui s'est un petit peu en mêlée dans mes cheveux donc l'apiculteur avait dit de surtout pas réagir brusquement alors j'ai évité de de faire de grands gestes mais j'arrivais pas à l'enlever de mes cheveux et en fait elle m'a piqué dans l'épaule enfin sur l'épaule bon c'est pas trop grave je suis pas allergique aux abeilles mais voilà si vous passez à côté d'une ruche restez à distance là aussi encore une fois on entend les grenouilles on va passer sur un pont un petit chat qui se promène il n'est pas plus heureux celui là là on arrive à une marina un truc tout nouveau que je connaissais pas je savais pas qu'ils avaient construit ça c'est plutôt sympa en plein milieu des habitations des immeubles ils ont construit un petit port de plaisance pour amarrer les bateaux en fait l'oise la rivière oise elle est vraiment à côté donc ils peuvent sortir par là bas je vais langer un peu l'oise justement et j'entends un gros bruit ah c'est une péniche qui passe au loin là bas je sais pas si vous voyez à mon avis les péniches ont pas le droit de passer sur ce bras de rivière il faut que je fasse attention aux orties les orties c'est ça quand on les touche ça ça pique donc bon là la balade se termine bientôt j'arrive à ma voiture donc j'espère que ça vous aura fait plaisir de vous promener avec moi pendant cette promenade et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo à presto ciao ciao